Donc partagez d'un tour d'info. Nous commençons par dimercier à la population toute entière de la Guinée d'avoir boycotté, saboté et à travers les actions montrer à ces personnes que l'essentiel pour ces habitants, l'essentiel pour ces pays, l'essentiel pour ce peuple. C'est le bien-être. Ce n'est pas la promotion d'un individu qui, pendant trois ans, n'a rien apporté à ce pays. Je ne répondrai pas à le ministre libéral de la communication. Nous connaissons très bien le Libéria et nous avons toutes les informations de comment les choses se sont passées entre Libéria et la Guinée. Mais moi, je le dis, je le répète encore une fois, venez en Guinée, gagnez votre argent, rentrez en Guinée, prenez votre part. Voilà. Rentrez en Guinée, prenez votre part. Rentrez dans ce pays, prenez ce qui vous appartient. Voilà. Rentrez dans ce pays, mangez ce que vous voulez. Voilà. Ce pays vous appartient. Prenez tout ce que vous voulez, vous les étrangers. Voilà. Qu'on vous paie aussi pour jouer le jeu. Voilà. Parce que tout ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est dû à la communauté internationale qu'Alpha Condevec déstabiliser la Guinée. C'est ce qu'ils veulent. Voilà. Alpha Condevec déstabiliser la Guinée. Est-ce que vous comprenez ? Mais, celui qui doit parler de déstabilisation doit être légitime. Celui qui doit parler de coup d'état doit être d'abord légitime. C'est celui qui est légitime qui doit parler de coup d'état. C'est celui qui est dans les normes qui doit parler de coup d'état, de déstabilisation et ainsi de suite. Vous êtes venus par les armes et puis vous ignorez cet acte. Le grand Bangura Bundou. Comment va-tu, grand frère ? Vous oubliez ? Je ne reviendrai pas. Ah, excusez-moi. Beaucoup m'ont demandé. Voilà la sortie du ministre Libéria. Écoutez, le Libéria. D'abord, le Libéria doit se mettre à la place de la Guinée. Regardez-vous, vous, les Libériens. Je parle du gouvernement du Libéria. Je parle du gouvernement du Libéria. Parce qu'on dit, ah, voilà, c'est que le gouvernement Libéria a dit, écoutez, monsieur le ministre de la communication du Libéria, vous êtes issu d'un gouvernement démocratiquement élu. Monsieur le ministre du Libéria, nous sommes en train de vous rattraper. Parce que pendant plus de 20 ans, on s'est battu pour vous. Voilà. C'est une honte pour nous que le Libéria nous parle de démocratie. C'est une honte pour notre pays. Mais nous l'acceptons. Parce que si ce n'est pas un mamadie d'oumbouillard, est-ce que le Libéria peut s'exprimer comme ça, envers la Guinée, c'est un mamadie d'oumbouillard. C'est-à-dire nous connaissons tellement le Libéria, ce n'est pas la peine. Moi, je demande aux autres de laisser le débat là. Mettez le débat de côté. D'abord, nous vous félicitons. Nous l'avons tout le temps dit. Nous nous félicitons le Libéria. Trois fois comme ça, vous changez de démocratie sans problème. C'est ce que vous avez dit, monsieur le ministre de la Communication vers la fin. Nous sommes un état démocratique. Nous connaissons ce qu'on appelle la guerre. Mais nous aussi, nous connaissons ce qu'on appelle la guerre. Parce que c'est nous qui avions. Ça, c'est les rebelles sur votre territoire. Pas vous. Merci, grand Bangoura. Monsieur le ministre Libéria, quand vous dites au Guinée que vous, vous connaissez la guerre, je me demande alors où nous nous étions lorsque les rebelles vous attaquaient. Est-ce qu'il y avait une armée régulière libérienne qui avait fait face aux rebelles? Non. C'était cette troupe guinéenne du général Lansana-Comté. Cette troupe guinéenne du général Lansana-Comté formée, équipée, des Guinéens se sont battus pour votre libre, pour vous débarrasser. Monsieur le ministre libéen, vous n'avez pas de leçons à nous donner. Ce n'est pas votre faute, hein? Non, non, non. Moi, je n'en vais pas aux libériens. C'est ma mari d'Ombéa, oui. C'est lui qui a, oui, celui qui a la base de toutes ces foutaises. Je voulais faire un programme là, je ne sais pas si tu es là pour aller te saler pour le décès du papa. Toutes mes condoléances, parce que, mes altamines, mes altamines, qu'on appelle ça, avec ma chérie, ma cousine, mes altamines. Comment j'ai fait un programme pour aller te saluer pour le décès du papa? Mais avant ça, je te prends toutes mes condoléances. Allah, il n'y a faubé. Je vais me déplacer, spécialement pour aller à New York, pour te saluer, Inch'Allah. Voilà. Maintenant, tu me comprends. Merci. Donc, je ne perdrai pas mon temps, M. le ministre libérien. Parce que nous avons les informations que nous apprécions beaucoup. Vous avez reçu de l'argent parce que vous, vous êtes sur le territoire libérien. Vous avez votre service de renseignement. Vous avez votre gendarmerie, la police. Vous avez toute cette organisation. Mais, vous êtes capable de regarder un pays, un pays où il y a de grands lettrés. Un pays où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intellectuels. Vous regardez ce Guinéen pour dire que c'est notre Interpol, c'est-à-dire la police guinienne et le service de renseignement de la Guinée qui vous ont informé, vous, d'une préparation de destinée de la Guinée. C'est-à-dire que vous êtes là-bas, sur le territoire libérien. C'est votre territoire. Vous êtes le ministre de la communication. Il y a votre ministre de la sécurité, le ministre de l'administration du territoire. Vous avez tous ces staffs. Mais c'est nous, en Guinée-là, qui est informant votre président que, oui, on veut déstablir notre pays à partir de votre territoire. Alors, je me demande vraiment qu'est-ce que vos services de renseignement font. Ce que moi, je voudrais vous demander, monsieur le ministre de la communication libérale, essayez de jouer le jeu, prenez l'argent bouffé. Si vous voulez, là, sortez le territoire, dites, voilà ce que Alpha Condé a envoyé. Parce que vous parlez de shérif, le financier, ce shérif-là qui est chargé de récruter des anciens combattants pour envahir. Là, je dis, bon, nous avons les informations. 90, tu sais que je suis, je suis maniant. De voyamment jusqu'à Devalabala. 35% du territoire libéral, ce sont nos parents. Ce sont nos parents, hein. Ce sont nos parents. Depuis que l'affaire a commencé, moi, j'ai refusé de mettre ma bouteille parce que ce n'est pas important. Moi, je suis focalisé sur Moumadi Doumbouya, le délinquant, celui qui a mis notre pays à terre. Ce n'est pas le libéral. Moi, je vous félicite, hein. Je l'ai tout le temps. Je regarde tous les pays anglophones aspirent à la démocratie. Tous les pays anglophones sont dans la démocratie. Il n'y a pas un pays anglophone au niveau de l'Afrique occidentale qui n'est pas dans la démocratie. Regardez aujourd'hui, donnez-moi le nom d'un pays anglophone où il n'y a pas de démocratie. La Gambie, la démocratie. Le Libéria, chez vous, la démocratie. Le Ghana, au mois de décembre, va élire son président de l'Afrique. Qu'est-ce que vous voyez ? Le Libéria est démocratique. Regardez le Ghana. Le vice-président va en campagne avec l'ancien président. L'ancien président est revenu, le Kanda et les opposants. Il est venu, il doit se battre avec le vice-président. Quelle démocratie ? Le Nigeria. Donc, donnez-moi le nom d'un pays anglophone où il n'y a pas de démocratie. Chez nous, il y a la bêtise, nous, les pays francophones. Donc, vous avez raison. J'ai suivi le match de l'Iberia-Togo. Un stade rempli plein. Regardez votre stade. Un stade qui répond aux normes de la FIFA. Aux normes de la CAF. Tandis que dans notre pays, on joue à l'étranger. Donc, laissez-nous dans notre galère. Laissez-nous dans notre combat. Ne venez pas rajouter. Et ces gens-là n'ont pas besoin de dire qu'ils seront déstabilisés, que quelqu'un veut les attaquer. Alpha Conan ne va pas donner 105. Vous avez vu comme 150 000 dollars déstabilisés dans un pays. Soyez sérieux, monsieur le ministre. Donc, arrêtez de m'envoyer les messages. Le ministre libéral a dit ça. Et dis comment vas-tu ? Donc, nous allons aux infos. Nous allons aux infos. Parce que nous félicitons les différentes communautés-là. Vraiment, merci au peuple de Guinée. Merci au peuple de Guinée d'avoir boycotté ce document qui n'a pas de sens, qui n'a pas de queue, ni de tête. Tellement qu'elle a traversé les têtes. C'est les élèves qu'on sort. Les professeurs même refusent de participer parce que les salaires retardent. Ils l'ont dit, nos salaires retardent. Mais avec le mot Simandou 2040, les gens ont compris que je tape à l'œil. Moi, je suis allé chercher le document de Simandou. L'appellation Simandou 2040. Parce que même l'appellation de Simandou 2040 vient de la structure de base. Nimaga, Nimaga qui a été à l'évêque de Nappé, destination inconnue, est l'architecte du mot 2040. C'est-à-dire qu'ils ont projeté, ils ont projeté les perspectives et le développement de Simandou jusqu'en 2040. Est-ce que vous comprenez ? Donc, vous avez pris le mot 2040, vous avez les artistes par-ci par-là. Quand j'ai vu un poste même d'un jeune frère, ça m'a fait tellement rire. Déjà, lui, il dit que Simandou a eu un impact tout au-delà. Ça m'a fait rire. Je demandais à la population par-ci par-là de rester concentrée. Boudée, parce que, écoutez, très bien. Nous avons reçu des informations que nos communications vous ont beaucoup aidé. Alhamdulillah, si cela est vrai, vous disons merci et merci au fond du cœur. Salut, comment vas-tu ? Mon grand-fœur, là, c'est-à-dire qu'il s'est passé à Lula. Donc, au fond du cœur, Moussa Kabaïdi, et madame, donc au fond du cœur, ce qui s'est passé à Lula, nous avons appris ce qui a été dépensé à Lula. Maintenant, ce qui va se passer à Zérekulé, voici vous, les petits forestiers. Merci, grand frère, grand Norbert, tous les mandemories. Vous, les petits forestiers, bien sûr pas, vous savez, j'apporterai toutes les preuves pour ne pas qu'on me dit que j'ai manqué de respect à un forestier. Non, mais j'ai insulté la forêt. Toujours, et d'avance, je félicite mes grands frères de la forêt qui ont pris des dispositions par rapport à vous. Voilà. Donc, que personne ne dit dans le futur que je suis responsable de ce qui est arrivé. M'a demandé ça, m'a demandé qu'il y a de la grande voiture. Personne. M'a demandé qu'il y a de la folie une fois, m'a demandé ça. Est-ce que vous comprenez ? Que personne, hein ! Parce qu'on viendra me dire que je suis à la base des informations gardées et fournées à peine. Non. Moi, je documente les informations qui vont envoyer beaucoup en prison. Beaucoup en prison. Et ça, c'est indiscutable parce que c'est l'argent du contribuable qui n'est. Voilà. Et vous êtes capables d'aller vérifier qui est en contact avec Massanta Berito. Parce que je vais lire les chiffres d'abord. Nous sommes dans les infos. Je vais lire d'abord les chiffres. Et j'aimerais quiconque a défini. L'argent qui a été débloqué uniquement pour la forêt. Tandis qu'on n'a pas de route à déquer au Tlalouaï. Mais l'argent-là, ils l'ont trouvé pour leur campagne. Et puis, tellement qu'ils n'étaient pas intelligents. Je ne sais pas où vous avez laissé votre mémoire. Ce qui est avant projet de la Constitution, c'est de transformer en campagne à écouter les propos de certains chefs de village, certaines personnes. Ça dit, écoutez-les. En forêt, on dit, il doit être candidat. Et quand il sera candidat, vous savez, la Constitution qui est là, la Constitution va lui permettre de se présenter. Quand il va se présenter, vous devez voter pour lui. C'est comme ça qu'on présente l'avant-projet. C'est comme ça qu'on présente un avant-projet en disant à nos parents, ce qui est là, c'est très bon pour la Guinée. Mais, ce que vous devez retenir, nous les responsables, nous les ressortissants de la forêt, nous, ça dit, les représentants des confessions religieuses, les représentants des chefs des villages, nous avons décidé de le soutenir parce qu'il sera candidat, c'est-à-dire en montrant le document. Est-ce que c'est ce qu'il veut dire avant-projet de la Constitution ? Non. Non. Regardez le Ghana qui va élire son présent au mois de décembre. Est-ce que vous avez compris ? Ah oui, c'est... Ne t'en fais pas. Monsieur Ibram Ibn Yahya Diallo, si tu veux que je t'explique ça, appelle-moi, je t'expliquerai ça, tu vas bien comprendre. Parce que nous, on était en démocratie et moi, je pense que tu allais à l'école. Je pense que tu allais à l'école, mais ce n'est pas important parce que peut-être tu étais un petit Ousmane Gaval. Voilà les gens qui mangent de l'argent du sang. Voilà. Jusqu'à là-bas, tu parles le troisième mandat et puis tu es en arrière. Tu parles le troisième mandat et puis, vous vérifiez comme ça, il peut passer par la Côte d'Ivoire pour rentrer à Conakry. Et la Côte d'Ivoire, celui qui avait fait un troisième mandat, c'est lui qui vous parle comme ça. Il peut prendre le veau de Côte d'Ivoire pour entrer dans son pays, se promener dans ce pays du troisième mandat. Bande de vauriers. Voilà. Je continue. Écoutez, chers forestiers, nous allons d'abord commencer par ça. Ne l'insultez pas, laissez-le souffrir sur nos pages. D'abord, je commence par féliciter. Voilà. Parce que ça, c'est si mandou. Voilà. C'est ça. Mange de féliciteur. Voilà. Non, il est trop bête. Non, il n'est pas bête. C'est les petits peurs aujourd'hui qui ont perdu, c'est-à-dire qui ont perdu leur dignité, qui ont perdu leur innocence d'existence. C'est-à-dire, jusque-là, on parle du troisième mandat et on est capable d'aller supporter quelqu'un qui a exécuté les gens. Est-ce que vous comprenez ? C'est-à-dire, quand je vois quelqu'un qui est en train de traumatiser les Guinées, qui est en train d'exécuter les gens, on préfère le supporter et en me parlant du troisième mandat, c'est grave. Regardez Alassane Ouattara, Alassane Ouattara du troisième mandat qui va faire un quatrième mandat. Tu le demandes tout de suite là, il va te dire non, c'est normal parce que lui, il travaille. Et puis, il parle que c'est le troisième mandat qui a empêché la grille d'accéder à la démocratie et pour tellement qu'il est pète. C'est le mot même, tellement qu'il est pète. Regardez les élections 2010, c'est pas si Alfa Konek qui a organisé ça. Les élections 2015, c'est pas si Alfa Konek qui a organisé ça. Comment c'est mieux d'organiser les élections entre les civils au lieu de se contenter d'une élection par un militaire. Tout le monde souhaite avoir un civil à la tête du pays, quelle que soit son élection. On commence par ça, mais il faut un animal et un bête pour parler de troisième mandat. Heureusement, aujourd'hui, même le CNR ne parle pas du troisième mandat. Le CNR ne parle pas du troisième mandat. L'affaire du troisième mandat a disparu dans la bourse des gens. Personne n'ose parler du troisième mandat. Demandez, même les profs de Numbuya, personne ne parle de ça. Personne n'est. C'est des animaux comme ça de la basse-cour qui peuvent se permettre de dire ça. Tu vois, c'est un enfant. Bon, on le laisse. Bon, regardez ça, c'est simon. Nous allons peut-être regarder la forêt. On va commencer par ça. D'abord, voilà un document. Un document d'un travailleur. C'est-à-dire, le concepteur, il fait partie des personnes qui ont fait le document de Simandou au temps du procès Al-Fatonde. C'est eux qui ont monté. Je leur montrais les images. C'est sorti dans les données. Regardez. Il m'a envoyé tout. Il dit, regardez. Il dit, M. Benteu, je vous envoie ça. Voilà, gardez-moi sur l'anonymat. Regardez. Tout ce qu'ils disent actuellement, il n'y a pas eu de modification. Tout ce qu'ils racontent, ils ne vont jamais vous montrer le document des accords de Simandou parce que rien n'a changé. Ils ont juste rajouté des documents par rapport à d'autres entreprises. Mais je vais vous montrer le plan en cinq pages. Et voici ce qu'ils m'ont envoyé. Je vais masquer. Ça, c'est la première photo qui m'a envoyé. voilà la deuxième photo. Et voilà ce qui est écrit. Voilà. Voilà. Bonsoir Benito. Dites-leur de faire de faire Dites-leur Bonsoir Benito. C'est rapide. Bonsoir Benito. Comment allez-vous ? Je vous envoie les photos rapidement. Je n'ai pas pu accéder à toutes les données, mais voilà les photos, les topos, les documents même de la brochure de Simandou. Voilà. Donc voilà ce qui est écrit. Je dis faites-nous la publicité d'un projet. En conclusion, ceux qui conclèvent, dites-leur de nous faire la publicité d'un projet élaboré par Mamadi Doumbouya. Voilà. Il ne s'agit pas de faire de propagande sur ce projet dont il a trouvé, voilà, dont il est venu trouver que les études de faisabilité sont bouclées et la mise en place est en cours. Je fais partie des personnes qui ont élaboré le port, voilà, ça c'est en bas, le port en eau profonde. Lui il fait partie des personnes qui ont traversé le port, le port en eau profonde. Il fait partie de cette équipe. Voilà. Et voilà, on dit le chemin de fer transguiner. Ça c'est la première page. La première page. Voilà. Première page, premier point. Envie est le chemin de fer transguiner. Le tiré, petit a, environ 650 kilomètres d'alignement, environ 30 ponts, 21 kilomètres de tunnel. Quatrième point, 10 trains par jour. Chacun d'entre eux comprenant 230 wagons. Le petit C, cycle de passage des trains d'environ 34, 36 heures. C'est ce qu'ils ont prévu. Je reprends la partie. La première page, c'est Rio Tinto. Le chemin de fer transguiner. Premier point, petit a, environ 650 kilomètres d'alignement. Numéro 2, environ 30 ponts. Voilà. Numéro 3, 21 kilomètres de tunnel. Numéro 4, 10 trains par jour. Chacun d'entre eux comprenant 230 wagons. Le dernier point, cycle de passage des trains d'environ 34 à 36 heures. Ils ont tout calculé. Voilà. Maintenant, voilà. Rio Tinto, encore le document. Un projet ambitieux présentant des défis importants. Premier point, complexité technique et opérationnelle. Numéro 2, l'un des projets miniers les plus importants au monde. Ça, c'était les points qu'ils ont alignés, maintenant développés dans le document. Voilà. Ça, c'est-à-dire l'avant-garde. Quand on penne un livre, on dit avant-propos. Voilà, c'est les grands livres. Il a pris la copie de la page de la brochure qu'il m'a envoyé. Voilà. Donc, nous allons lire ça pour les bêtes. Ceux qui, voilà, ceux qui parlent de Simandou, Simandou, ils ne savent même pas qui a écrit Simandou. Continue Simandou. Chacun parle de Simandou. Ils ne connaissent pas. Nous allons là-bas, un nucteur, nous comprenons. Voilà. L'un des projets miniers les plus importants au monde. Numéro 3, incite d'éloigner des contraintes techniques, environnementales et sociales complexes. 4, nécessité de développer des infrastructures de soutien dans tout le pays. 5, calendrier extrêmement ambitieux, début des principaux travaux de construction en 2012. pour une mise en service prévue pour la mi-2015, selon l'accord conclu avec le gouvernement. Vous comprenez ? Le port en eau profond. Le port en eau pour environ 60 kilomètres au sud de Conakry. Donc, c'est comme ça. Et, aujourd'hui, c'est ce qu'ils prennent pour nous sauver les oreilles. Je mets ça de côté. Nous allons revenir. Je laisse ça. Nous allons revenir sur ce qui s'est passé. chez nous. Voilà. Regardez. Ça, c'est la forêt. Regardez ça. Ça, c'est en forêt. Voilà. Merci, Benjamin. Regardez. Ça, c'est la forêt. Ça, c'est chez nous. Ce n'est pas quelque part. C'est chez nous. Et voilà ce qu'ils écrivent. S'il vous plaît. On dit Alliance des jeunes leaders de la forêt. Alliance des jeunes leaders de la forêt. Comme l'a fait l'autre Awing. Awing a créé le club des anciens ministres du CNRD. Un club des anciens ministres du CNRD. Donc, voilà. Alliance des jeunes leaders de la forêt. Du 16 novembre au 30 novembre 2024. trophée du Président de la République pour une élection pour une élection en 2025. Vous avez vu ça, non ? Ce n'est pas moi, hein ? C'est l'Alliance des jeunes de la forêt. Voilà. Donc, regardez très bien. Il a fait un nom. Il est en train de nous accuser. Attendez, je vais mettre ça en gras. Alors, il y a Alliance des jeunes de la forêt. Il n'y a plus de... Quand j'ai dit ça y est là, mon nom, tu es alléluer mon frère. J'ai dit il n'y a plus de dignité en forêt. C'est moi qui le dis, hein ? Voilà. Ça n'engage que moi. Voilà. Et on continue. Nous allons suivre les dépenses. Comme le peuple n'a pas d'emploi, n'a pas de travail, n'a rien à faire. Donc, il n'y a pas de problème. Est-ce que moi, je... Moi, je félicite tout le monde pour ça. Attendez. Est-ce que c'est ma faute ? Voilà. D'abord, voilà le... Ça, c'est le logo et je m'en vais... Voilà. Regardez maintenant. Voilà. Bonjour, très chers camarades. Voilà. Ce dossier-ci dessus est le budget pour l'organisation du tournoi de football qui s'élève au montant de 4 milliards. 551 millions 158 000 francs. Je me reprends. Bonjour, très chers camarades. Ce dossier-ci dessus est le budget pour l'organisation d'un tournoi organisé par l'Alliance des jeunes leaders de la forêt de football qui s'élève au montant de 4 milliards 551 millions 150 000 francs guinéens par un groupe de jeunes dirigés par Sabin Pogomou. C'est Sabin Pogomou qui est à la tête de ça. Sabin Pogomou, entrepreneur. Le gestionnaire financier, c'est Anthony Collier qui a été le comptable écoutez très bien pourquoi je lis ça. Parce que c'est des gens qui ont volé parce qu'ils ont fait le coup d'état par rapport au vol. Donc, celui qui est là, je le connais personnellement. Voilà. Mais, nous allons lire. Voilà. Le gestionnaire financier de ce montant-là, c'est Anthony Collier qui a été le comptable principal des projets de Caleta et Swapiti. Écoutez très bien. Le comptable principal des projets de Caleta et Swapiti. C'était le comptable de Caleta Swapiti. Le projet Swapiti et Caleta d'Alpha Kondé, c'était le comptable. C'est lui qui était le comptable. C'est un bon petit de Papacoli Kuruma. C'est les relations qu'il a envoyées là-bas. Pour ne pas qu'il est en prison, on sait combien la donne à mon avis pour ne pas aller en prison. C'est un autre dossier ça. Grandis, chef-chère, comment vas-tu ? Donc, Bereté Abouakar et Alice Doré sont également des membres de la dite équipe. Après la mise en prison des cadres comme le président d'Addis, honorable Amadou Tabarou, le colonel Claude Pivi, le colonel Moussa Kéguero, le pool des patriarches de la forêt, comme tout autre guidin, avaient refusé de soutenir la candidature de Doumbouya aux futures élections présidentielles. Et pour les amener à soutenir cette candidature, Foromo, Denis Sagnon et son équipe ont pris la décision d'amener ses patriarches à Conakry contre les volontés, les forcer à faire une déclaration de soutien pour la candidature de Doumbouya. Écoutez très bien ce qui s'est passé. Écoutez très bien ce qui s'est passé. Parce que ce qui s'est passé c'est une violence. Voilà. Quand j'ai fait ma vidéo contre les patriarches, on m'a appelé pour me dire non, petit, tu n'as pas toutes les informations. Je dis, il n'y a pas de plein, envoyez-moi les informations. C'est ce que moi j'ai vu que j'ai commenté. voilà, on m'a remonté la vraie version de ce qui s'est passé. On les a pris dans une voiture 4-4 direction Conakry pour faire une déclaration. Forcer! Les enlever! Les enlever en forêt les envoyer à Conakry. Et ça, j'ai vu, j'ai compris que c'était vrai. Voilà. Donc, c'est terminé. J'ai décidé de ne plus m'attaquer au patriarche de la forêt parce qu'on les a obligés de les forcer. Voilà. Parce que tout est forcé. L'amour là, pour eux, l'amour là, c'est forcé. C'est amour forcé. Fui, ouahoum m'a forcé. Ouahoum m'a forcé dans la croix. Donc, je termine. Nous sommes dans les infos. Voilà. Je reprends la partie. Après la mise en prison des cadres comme le président d'Addis, honorable Ahmad Doudamaro, le colonel Claude Pivy, le colonel Moussa Tchégoro, le pôle des patriaches de la forêt comme tout autre Guinée avait refusé de soutenir la candidature de Doumbouya au futur des élections présidentielles. Et pour les amener à soutenir cette candidature, M. Foromo Denis Sagnon et son équipe ont pris la décision d'amener ses patriaches à Conakry contre leur volonté et leur forcer à faire une déclaration de soutien pour la candidature de Doumbouya. L'organisation de ce tournoi dans le climat des désolations qui règnent actuellement dans cette région à cause des cadres élites de la forêt injustement en prison serait une source de tension et toutes les communautés de la forêt demandent à M. Sabin Pogomou et Foromo Denis Sagnon tous de Yomou de mettre la forêt devant l'argent. Il est à noter que le top du CNRG au sein des cadres de la forêt sont en majorité de Yomou à savoir Foromo Denis Sagnon et son équipe Sabin Pogomou Amara et Amara et à Zéricoré ce samedi 16 pour le lancement de ce tournoi. Il est à noter également selon les informations que nous avons reçues depuis ici à Zéricoré Amara viendra avec 10 milliards l'argent proposé par Dumbuya pour les leaders jeunes de la forêt et selon les sources très sûres d'une demoiselle cousine à nous qui travaille à la primature qui comprendra pourquoi je dis la primature parce que ce n'est pas son département oui je comprends ce n'est pas son département nous a révélé parce qu'elle sort avec un ministre nous a révélé qu'aujourd'hui il faut tout faire récupérer la forêt et montrer que malgré que les enfants les fils filles de la forêt sont aujourd'hui en prison que la forêt a décidé d'être le bâton du futur parti politique de Mali Dumbuya donc c'est fini nous n'allons plus s'attaquer au patriarge ça c'est terminé forcez-les attachez-les là-bas qu'ils acceptent voilà donc nous sommes dans les infos je continue encore il y a trop si vous voulez on laisse jusqu'à demain d'accord je voulais vous montrer ça ok d'accord donc nous allons vous avez vu le document qui circule sur la toile un document je vais le lire pour les autres peut-être qui n'ont pas le document on dit République de Guinée travail de soldaté numéro 001 papa 2020 décision qu'on a acquis le 12-11 2024 décision voilà portant désignation des coordinateurs préfectoraux des mouvements et associations de soutien au CNRD et à son président le général des corps d'armée on a dit Doumbouya voilà le coordinateur national voilà vu les nécessités de fonctionnement décide article 1er voilà et le coordinateur vous connaissez quel est-il Doumbouya vous connaissez sa fonction non au niveau de l'administration quel est-il Doumbouya vous connaissez non voilà donc c'est eux qui se disent qui sont de la famille présidentielle je continue article 1er les leaders des mouvements et associations ci après sont désignés dans les fonctions de coordination préfectorale excusez-moi de soutien au CNRD et son président général de corps armé Mardi Doumbouya prenons Mande Mansa Yakouba Keta Sigiri Kabine Kuyate Dabola Ibrema Traore Farana Oma Savane Kindia Mme Kamara Genaba Dabo Kizdougou voilà Manyaba Jumande Kerouani Lamine Kuyate Kurusa Germaine Tavagez Kolye Zerekore Mme Dore Therese Beara Dibreka Abdo Goudou Sibalde ça c'est Gawal Moussa Fofana Beila Mme Genaba Kuyvogi Dingerae donc voilà c'est eux qui doivent parler et puis faire la promotion de Doumbé dans les préfectures famille c'est ce que je voulais vous dire parce que je ne pourrais pas lire le document de Jeune Afrique voilà étant très pris nous allons lire le document de Jeune Afrique demain parce que Jeune Afrique vient de nous sortir un article sur la Guinée c'est ce qui se prépare et je vais appréhender ce que le journaliste l'a écrit le journaliste d'investigation voilà mais là c'est ce qu'il a écrit parce qu'il a attaqué le ministre libérien il a répondu au ministre libérien le ministre libérien de la communication a dans une conférence de presse informé de recrutement d'anciens soldats libériens pour déstabiliser le régime de la gentilité de la Conagrie voilà et voilà ce qu'il dit le libérien est un pays à l'abandon donc le ridicule est de se taper la poitrine pour défendre une gentil tyrannique voilà nous informons aux autorités libériennes que les américains ainsi que d'autres nationalités européennes ont opéré le 5 septembre 2021 lors du coup d'état contre les institutions de la République cette déclaration n'est qu'une simple comédie car elle ne représente absolument rien pour le peuple la gentil est venue par les armes et même si elle est renversée par les hindous ou népalais le peuple acclamera continuez à prendre de l'argent avec la gentilienne et racontez des bêtises ça c'est la vérité c'est un journaliste d'investigation il a parfaitement raison voilà c'est la dernière part là qui m'a beaucoup intéressé voilà c'est un journaliste d'investigation vous le connaissez il dit la gentilienne est venue par les armes et même si elle est elle est renversée par les hindous ou népalais le peuple acclamera continuez à prendre de l'argent avec la gentilienne et racontez des bêtises c'est la vérité merci beaucoup merci c'est très très bien c'est bien c'est très bien je vais terminer par ça c'est ça mes frères donc voilà un conseil qu'on m'envoie voilà ça c'est Fora Eva il a écrit Fora Eva voilà il dit pour favoriser le retour à l'ordre conditionnel rompu les forces vives doivent s'accorder sur le seul point pouvant déclencher une mobilisation citoyenne le président Fakonde doit nommer un premier ministre chef du gouvernement chargé d'engager les consultations pour la mise en place d'un gouvernement civil dont la mission principale est l'organisation des élections couplées en septembre en 2025 nous devons développer la stratégie de la Libye se battre afin que ce premier ministre soit reçu par un pays pour l'estime de notre autorité ça aussi c'est une bonne idée voilà ça s'est passé à Libye donc ce sont ces quelques informations que j'avais à vous donner voilà n'oubliez pas qu'il y a quelqu'un qui a voulu me tromper aujourd'hui selon lui voilà selon lui selon lui ils ont attaqué le siège de RPG aujourd'hui patati patata mais bon c'est pas grave je lui ai simplement dit d'arrêter de mentir si cela est vrai il n'y a pas de soucis tout est possible donc nous allons revenir sur Jeune Afrique demain nous allons parler de documents de Jeune Afrique et ce que je veux dire aux uns et aux autres encore une fois j'insiste là-dessus concentrons-nous sur le 31 décembre 2024 c'est à cause de cette date-là aujourd'hui que les hélas sont totalement perturbées aujourd'hui ils sont totalement déconnés avec la réalité et ils veulent coûte que coûte trouver des alibi pour dire que voilà pourquoi nous ne pouvons pas aller aux élections en 2025 et en 2024 parce que vous savez comme moi qu'aujourd'hui ils ont fait exprès pour lancer cette campagne de vulgarisation de l'avant-projet ce sont des stratégies pour dire à la communauté internationale que c'est l'opposition qui est responsable voilà de cette déroute du refus parce que nous sommes nullement responsables sinon je l'ai dit même fois dans beaucoup de plateformes ce n'est pas à eux d'évaluer un parti politique ils n'ont pas le droit ils n'ont pas la légitimité d'évaluer un parti politique regardez le Mali quand un parti politique n'est pas en règle on le suspend ça dit il tient des propos voilà ça dit c'est les propos des propos dangereux qui peuvent amener l'instabilité oui on le suspend pour quelques mois nous avons vu l'arrêté du gouvernement Malié suspendant tous les partis politiques c'était par rapport à un communiqué de la coordination des partis politiques après ils ont levé la suspension mais en aucun cas montrez-moi un document où on dit non on va évaluer les partis politiques quelqu'un qui n'est pas légitime qui évalue un parti politique et aujourd'hui j'apprends que l'IFR de Sidiatoué doit 800 millions je ne sais pas c'est des trucs 800 millions que Sidiatoué doit déposer 800 millions de francs guinéens pour que son parti existe son parti reste c'est grave c'est grave merci grand frère vraiment inquiète donc permettez-moi de lire le dernier document là pardon s'il vous plaît donnez-moi une minute je vais lire le dernier document là pour vous voilà c'est un journaliste d'investigation encore ils sont trop forêts ils sont trop inspirés trop trop inspirés trop inspirés je salue mon grand Andraman Kieta merci beaucoup merci pour tout voilà d'abord c'est un citoyen très voilà voilà le grand frère s'il me permet je vais vous montrer il y a un frère un frère je ne dis pas son nom il y a un frère tellement qu'il est rassembleur ça dit c'est un rassembleur c'est des gens qui ont un esprit ouvert vous le verrez avec vous savez les gens ont pris nos photos nous pour dire non rentrer et sortir comme ça dis donc nous sommes des kinés nous sommes amenés à vivre ensemble c'est un personnage public c'est un leader c'est-à-dire que vous l'aimez ou pas c'est un leader dans ce pays il est présidentiable il est carré même quand vous le voyez vous le voyez c'est parce que c'est parce que oh toutes mes condamnements et Yannick toutes mes condamnements c'est parce que vous ne l'avez pas vu ceux qui n'ont pas eu la chance d'approcher quand vous écoutez la CDD c'est un président merci frère frère allez au camarade vous comprenez j'ai tellement aimé la photo là je vais mettre ça même s'il n'est pas là mais regardez la photo avec ce loup c'est très joli regardez avec le président CDD c'est très joli c'est extraordinaire regardez c'est ce qu'on appelle l'esprit ouvert on diabolise tout donc je vais d'abord lire encore la sortie d'un journaliste d'investigation un politologue voilà ce qu'il dit et c'est grave c'est ce qu'il dit non c'est très très grave j'ai beaucoup aimé le test la sortie et voilà ce qu'il dit les mouvements de soutien à Mamadi Doumbouya se multiplient depuis un sacré moment sous la bannière d'une coordination des associations ça nous le savions déjà ceci étant dit je n'ai pas je n'ai pas tilté une seconde que ce 12 novembre le mouvement allait franchir le mur du son pour atteindre le niveau d'institutionnalisation car par ce tact digne d'un chef du gouvernement son coordinateur désigne officiellement ses fonctionnaires dans les coordinations préfectorales au service du soutien à un monsieur le président de la transition notez bien pour celles ou ceux qui sont dans la dynamique de cette nouvelle institution si vous avez un statut dis-moi en commentaire juste pour ma culture est-ce que vous avez c'est-à-dire ils demandent ceux qui sont dans cette institution cette coordination nationale s'ils ont un statut de le montrer parce que c'est ça aussi le problème le problème des statuts non c'est c'est propre en réalité je ne sais pas s'il faut en rire ou pleurer mais je préfère rester stoïque pour ne pas mourir de rire et chiffoquer sous les arbres parce que franchement on choisit des préfectures on met des coordinateurs et ils sont en train de chercher aussi pour les autres préfectures il y a des préfectures d'abord ils n'ont pas trouvé de coordinateur mais bientôt il y aura la liste parce qu'il faut trouver 33 coordinateurs 33 coordinateurs et et 8 coordinateurs régionaux selon ce qu'ils ont dit c'est-à-dire 33 coordinateurs et 8 coordinateurs régionaux donc voilà le chapeau et le coordinateur c'est lui qui le dit ils n'ont pas de statut mais on ose avoir un cachet dans ce prix devant le ministre de l'administration du territoire c'est lui qui évalue les partis politiques devant lui voilà pourquoi on parle d'injustice comment lui il a osé parce que attendez dans un pays normal un pays comme le Sénégal tu ne peux pas créer une coordination comme ça et mettre cachet sans aller en prison tu fais ça en Gambia au Ghana tu vas aller en prison et d'ailleurs je demande à ces petits supporters du Sénégal d'aller écouter l'interview du président ghanais allez-y écouter l'interview du président du Ghana il s'estime en français allez-y écouter avec TV5 montre allez-y écouter oui il parle de coup d'état ou de démocratie non non c'est une leçon de vie le vieux il dit là-bas je préfère un président civil mal élu qu'un coup d'état militaire il le dit allez-y écouter venez me dire au contraire il dit qu'il préfère un président civil mal élu parce que ça se discute qu'un militaire dites le contraire dans notre pays les hommes préfèrent un militaire de sur quoi celui qui a le sang humain sous sa main que ceux qui sont démocratiquement élus bonne nuit que Dieu vous garde demain Inchallah bonne nuit à tout le monde ben manamana merci frère Ricardo Caca merci à Dorda Fanta merci pour les cœurs parce que la page est extrêmement protégée à travers vos cœurs voilà et restez concentrés le 30e là tout va s'arrêter le 30e tout va s'arrêter le 30e Inchallah bonne nuit à tout le monde on se reprend demain avec le document des Nations Unies et le document de l'Union Africaine et le document de Jeune Afrique nous allons tout détailler dans un direct le matin bon au bien à l'après-midi bonne nuit à tout le monde merci ah frère Sori Saka vous l'avez écouté non le frère le grand frère Sori Saka l'a écouté merci beaucoup mon champion portez-vous très bien le frère allez-y écouter n'est ma foi celui qui le dit pas moi il dit il préfère une présence civile mal lu parce que ça se discute qu'un militaire il le dit là-bas en Allemagne allez-y allez-y